Assalamu alaikum, nous sommes les auditeurs du Réun Femme. Nous sommes en radio de Réun Femme Dakar, 97.5, c'est une émission sociale, toute la ville en parle. Samedi, 10h, 11h, nous sommes en radio de Réun Femme Dakar, 97.5, c'est une émission sociale, toute la ville en parle, c'est un responsable politique de l'APR, c'est un vice-président ou vice-coordinateur national pour la convergence des jeunes cadres républicains. L'APR, c'est le président du Mouvement Alternatif Léral, un membre de l'UNP, qui est le président de la criminalisation du viol, qui est le président du Mouvement Alternatif Léral, 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 de la فesse de l'UNPик NFB en tant qu'aujourd'hui, ce qui est le président du Mouvement Alternatif Léral, pour faire l'opération de désencombrement à Dakar. Sénégal, zéro déchet. Nous avons lancé, le Sarmoufassien, qui a commencé à faire le quartier d'hier. Nous avons lancé à Paris-Mersanne, qui a été dans le cas de la ville et de l'hier. Vous avez lancé pour l'actualité. Nous avons lancé à l'urgence. Nous avons lancé à l'hier. Nous avons lancé à l'hier pour l'hier. Nous avons lancé à l'hier. Nous avons lancé à l'anniversaire. Nous avons lancé à l'anniversaire. Nous avons lancé à l'hier. C'est mon ami. C'est vraiment le bonheur et l'auditrice sur Radio Réumi FM. Je suis vraiment content de le voir ici, sur le plateau. Pour partager avec eux, ce qui est de l'actualité de cette semaine. C'est un anniversaire. C'est un anniversaire. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Il est responsable politique APR, vice-coordinateur national du COGECAR Convergence des jeunes cadres républicains du Allianz pour la République. Nous sommes tous les auditeurs de la radio. C'est mon co-débatteur, mon ami. C'est un grand homme. Oui, c'est un grand homme. Il faisait partie de la mouvrance, mais il y a quelques points de vue divergents. Nous avons tous les auditeurs de la radio, tout le Sénégal, toute ma famille politique, l'APR et tous les responsables politiques. Voilà. Aujourd'hui, Omar Dieng est en train de dire qu'il y a un courriel. Il y a un courriel qui a baissé le plus tôt au COGECAR. Il y a une convergence des jeunes cadres républicains. Mirmou, comment est-ce que vous avez fait exactement ? Oui, je vous remercie, Sabine. COGECAR, en fait, c'est une nouvelle structure. Parce que, comme vous le savez, l'APR, c'est un parti politique. On est un parti au pouvoir et on est organisé en différentes structures. Comme par exemple, on a pris l'ensemble des jeunes qu'on appelle la COGER, la Convergence des Jeunesses Républicaines, qu'on appelle la COGER. Il y a l'ensemble des cadres. Ah, Wolof, Wolof. Oui. Comme nous l'avons dit, si on a pris... C'est un dégo, Wolof. Non, c'est un dégo, Wolof, mais on a pris l'ensemble des modules de cette récule. Donc, il y a des Wolofs français d'art. Si on a pris l'ensemble des femmes, on a pris l'ensemble des mouvements des femmes. Si on a pris l'ensemble des cadres, on a pris l'ensemble des CESER, la Convergence des Cadres Républicains. Il y a aussi les SAGE, Mme McNidale. Il y a aussi les Arabisans, il y a les étudiants, le mouvement des étudiants et élèves. On a pris l'ensemble des cadres, c'est-à-dire un trou dans le parti. Parce qu'ils ont dépassé la limite d'âge de la jeunesse politique, 35 ans. On a pris l'ensemble des cadres. On s'est concerté avec des responsables. On a soumis ça au chef de parti, le président de la République, qui l'a validé. Par le biais du directeur des structures, le ministre d'État, Mme McNidale. Donc, c'est une convergence, c'est une nouvelle organisation dans la paire, qui est dénommée la Convergence des Jeunes Cadres Républicains. On vise à... Vous pouvez le dire au président ou au troisième mandat ? Non, c'est juste qu'on va défendre notre président. On va communiquer sur l'action gouvernementale. Tout ce que le gouvernement a fait, nous l'a fait. Parce que Tamit, tu peux le faire bien, tu peux le faire bien. Mais tout ce qu'on doit expliquer, pour l'Ascan, il faut le faire bien. Défendre notre président. Tout ce qu'on doit faire, peut-être qu'il y a des gens qui le connaissent. Si on le sait, nous l'a défendre, nous l'a défendre. Il y a un mouvement de valeur dans le président de la Ligue. Exactement. Sur le plan Sénégal émergent. Voilà. Maintenant, vous êtes à dire, Moubakar Sam, qui a un mouvement alternatif. Il y a beaucoup de l'INP, beaucoup de jeunes. Ils ont vu, vous voulez dire, qu'on va 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 dire. Exactement. Comment est-ce que Moubakar, comment est-ce qu'on va ileader ? Comme je veux dire, Moubakar, commente-toi d'ici. Parce que, Moubakar, nous avons eu la lérie toute Eseason et Aïssat Talsal. Aïssat Talsal, nous avons eu le programme, nous étions dans une coalition. Elle avait un mouvement, qui se nepas, qui avait d'origine « Oser l'avenir ». Nous, nous avons eu le mouvement du alternatif Leral. donc plus il y a des mouvements politiques donc nous avons fait une coalition parce qu'on voit qu'il y a des divergences dans notre parti d'accord avec ce qu'on doit nous créons notre mouvement dans l'élection législative donc si nous avons fait ce cadre c'est ça c'est le cadre c'est la coalition nous formons et j'étais j'étais le porte parole de la coalition lui c'est une relation non bon on a un monde différent parce que déjà il faut des mondes soutenir le candidat son ami sans pour autant me consulter parti UNP il n'y a pas de expérience politique il n'y a pas de base politique il n'y a pas de base je défie quiconque donc ce que je pense c'est que Suleyman va me rejoindre sans pour autant me consulter alors que il y a des gens on s'agit D J'ai essayé de le contacter pour voir ce qu'il se passe et j'ai pris ma décision. Je me suis dit que je suis dit que je ne suis pas en train de me faire partie. Je ne suis pas en train de me faire partie du monde, mais je ne suis pas en train de me faire partie de ce que j'ai fait partie de ces gens. Il faut que les gens ne prennent pas de choses. Parce que les gens ne prennent pas de choses. Donc, je pense que c'est que je peux prendre des choses pour le Pekin. Parce que nous sommes tous les hommes. Dans les communes, nous sommes là. Nous n'avons pas de Pekin, mais nous n'avons pas de Pekin. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Si vous êtes dans la commune ou dans la ville, il n'y a rien à dire. 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 Les gens ne prennent pas de Pekin. Les Présidents de Macky Sall imposent leurs enfants. Ce ne sont pas des enfants de Pekin. Nous n'avons pas de Pekin. Nous n'avons pas de Pekin. Il n'y a rien à dire. Parce que si tu regardes ça, depuis que j'ai annoncé mon candidature, si tu vois qu'il y a des grands, que ce sont des responsables dans ce pays, avec lesquels, ils ont tous commencé à activer pour qu'ils puissent faire ce qu'ils puissent. Donc, nous n'avons pas d'argent. Il n'y a rien à dire. que ce sont des gens qui ont été décrétés et que ce sont des phénomènes qui continuent et qui ont été décrétés. Ils ont été décrétés pour faire le projet et qui ont été décrétés à l'Assemblée nationale. Ils ont voté. On a aussi décrétés. C'est une fois polémique. Comment est-ce que c'est la criminalisation, viol et pédophilie ? En fait, sur ce cas là, la criminalisation, la criminalisation ou le viol, je pense que c'est une obligation de la société. Parce que quand tu vois un phénomène récurrent, il y a des cas dans les médias, que ce soit dans la presse ou autre, il y a une telle personne violée, dans les régions ou telle autre. Donc, c'était une nécessité. Encore une fois, le chef de l'Etat ou les parlementaires ont pris un projet de loi pour qu'elle soit liée à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de sénégal. Il n'y a pas de viol. C'est quelque chose qui n'est pas bien. Que ce soit pédophilie, ou autre. Donc, c'était… Le président est d'accord avec ça. Mais bien sûr ! Parce que c'est quelque chose, il faut savoir, on doit dire la peine. Parce que… Il faut qu'il soit plus tard. 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 Non, dédé. Il faut qu'il soit plus tard. Si tu as plus tard, Mais ce qui est plus tard, mais ils sont plus tard. Il faut qu'il soit plus tard. Peut-être, si tu as plus tard, il faut qu'il soit plus tard, tu ne veux que tu violler ça, ou tu ne veux pas que tu violler la loi. Tu veux faire un acte qui n'est pas indécent, ou sans consentement. Si tu penses que tu as une peine, tu peux le décourager. Donc, c'est quelque chose, je vais le saluer. Parce que tout projet de loi, encore une fois, c'est un Sénégal, il faut qu'ils aient mieux 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 qu'ils aient mieux. Donc, je salue ce projet de loi. Et... Je pense qu'elle est à ce qu'elle est. elle est encore votée. C'est maintenant, c'est... Oui, elle est encore votée, mais c'est quelque chose de bien. Donc, nous 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 dit qu'il faut qu'il y ait une impulsion. Parce que cela, nous avons dit qu'il faut que nous aille normalement, que ce soit un viol ou une pédophilie. Les gens qui ont besoin d'avoir un consentement. Donc, c'est une obligation. La société, c'est une obligation. Donc, le président, il faut encore une fois ce que demande la société. Il faut voter. Comme ça, pour avoir une société plus adéquate pour les gens qui ne sont pas. Nous avons dit que la société, nous avons vu que nous avons dit 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 que nous avons preset que nous avons défendre les궈-issa 때는 qu'on a une forme de philosophie. Comme nous avons dit nous avons d' 애�les à mettre les mig kons que nous avons vu que nous devions mente J'ai eu une image de votre couteau. Personnellement, j'en mène que mon chef de la partie la France températe. Parce que que mon chef est le Ashley donc j'ai eu de la parole. On a une religion même dans les élections ou dans le gouvernement. Tu vois le nombre de la représentativité des femmes dans la société dans ces nominations Chaque fois, les femmes sont présentes. Donc, les plus gorts, la plupart des choses, les femmes ne peuvent pas faire. Bien que parfois, il y a une certaine différence. Parce que du point de vue morphologique, je sais que les femmes sont les jours d'hommes, les femmes sont les noms de l'affaire. Mais il y a des avantages. Et tous les besoins, les femmes ont ces besoins là en cours. Le président de la République prend cela en charge. Donc, je suis sur le débat de la parité. Je suis du côté de chef de l'État. Et je suis neutre là-dessus. Je sais que les femmes ont eu un débat dans le débat. Et je sais que certains postes de responsabilité doivent être occupés aussi bien des femmes. Et je salue encore les efforts qui sont faits dans ce sens. Voilà. Nous avons fait la criminalisation du viol. Ce qui nous a fait, peut-être l'aide, peut-être l'application, ainsi de suite. Bonne perception, une analyse que tu as fait de la criminalisation du viol et du pédophilie. Naturellement, Omar, le président Makissar, tu as fait de l'application. D'accord ? Il faut qu'il y ait d'accord. Il faut qu'il y ait d'accord. Parce que c'est un acte barbare. Excusez-moi du terme. Mais ce que tu sais, c'est que le président de la République de faire une décision pour booster le projet de loi mondial et tout ça. Mais c'est un cadeau empoisonné. Du moment que il y a toujours des gens qui ont été accusés, on les accuse si il y a un acte de viol alors qu'il n'y a pas de viol. C'est parce qu'il y a des enquêtes qui ont été accusées. Moi, je suis pour la criminalisation du viol. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais ce n'est pas ce que nous mettons en disposition pour permettre à la personne de savoir ce qu'il y a ou ce qu'il y a. J'ai fait de la prison. J'ai rencontré beaucoup de gens qui ont dit. Si tu te dis que c'est une situation, si tu te dis que tu te dis que tu te dis que tu te dis que tu te dis. Alors que c'est des innocents, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit. Mais ce n'est pas ce que tu as dit. Et c'est ce qui est malheureux. Parce que nous ne sommes pas les politiques. Parce que nous voulons faire, je pense bien au, tu as dit que tu as dit qu'il m'a dit que tu n'as pas de violer. Mais ce n'est pas le cas qu'on appelle faut-il. Tout le monde. C'est le bureau de narcissïe qui commence à voir le паль tout ça. Mais le cas, pourquoi est-ce que tu as dit? Pour Dan Kassamnall Neto ? Là, il n'a colorful des députés de la mouvance présidentielle qui s'agraient sur des questions. technique sur le projet de loi. Pour le dire, le président est le président de la loi. Il faut faire le député. On est en viol, ok. On veut le criminaliser. Mais les policiers ont fait ça, les gendarmes ont fait ça, les juges ont fait ça et ça. Au moins, ils vont être d'accord sur cette question. Mais tant que nous sommes ici, nous parlons et nous sommes politiques, politiciennes, je suis désolé de nous avancer dans ce pays-là. Parce que l'UNI, c'est une question très sérieuse. Et il faut la prendre vraiment au sérieux. Voilà, Affaire CNTV, jour au 31 décembre, un recul démocrate. Nous avons fait ça parce que nous avons coupé le signal, le prétexte de la télé-publicité. Nous avons continué à faire. Nous avons fait ça parce que nous avons les gens qui ont fait. Voilà, les CNTV, CNTV, parce qu'ils ont invité les principaux opposants actuellement, qui est au réunir de Kile d'Ousmane Sonko. Nous avons coupé son signal. Omar, vous avez vu, vous avez vu ce que vous avez dit. Vous avez vu, vous avez vu la démocratie et la société. Est-ce que vous avez vu la presse ? Vous avez vu la presse ? Vous avez vu la presse ? Non, mais Sabine, je pense que je vais rentrer dans ce thème. Voilà, mais tontouat à mon avis. Parce que le temps nous est imparti et tout. Donc, affaire des médias CNTV, il ne faut pas que nous victimiser tout le temps la justice sénégalaise ou la loi. Parce qu'avant tout, on est un pays de droit, un pays de loi. Je vais donner un exemple. Si nous avons vu, par exemple, il y a une fois que tu as une drogue, tu vas aller en prison. Il y a une fois que tu as une drogue, tu as une drogue et tu as une commercialisation. Mais si tu as une drogue, tu dois encourer ta peine. Mais c'est tout simple que ça. On a interdit de la vente des produits de dépigmentation, de commercialiser, de faire de la publicité. Non, mais est-ce que vous avez vu la question ? Est-ce que c'est logique ? Madame, vous avez vendu les produits cosmétiques et vous avez vendu les commerçants et vous avez vendu et vous avez vendu la publicité. Non. D'accord. Vous avez un général qui avertit les médias et tout, l'audiovisuel, le monde audiovisuel pour nous t'arrêter. Mais on a vu que pratiquement, on a continué de détecter une publicité comme qui. Mais on a dit qu'il y a un groupe qui doit subir les conséquences alors qu'il y a une télé, ils continuent de diffuser les produits. Est-ce que vous avez entendu de dire contre la scène TV ? On n'a rien du tout contre la scène TV. C'est son qui dérange. Non, ça n'a rien à voir. Il faut éviter ce thème. Ça n'a rien à voir. Mais les explications de faire. On a coupé le signal de la scène TV, on a le signal alors qu'on avertit et qu'on a continué. Non, on est sur une lancée. Parce que quand il y a quelque chose qui est enfreint, on interpelle la personne. Il y a le président du CNRA qui doit envoyer des lettres à des médias pour avertir. Ensuite, nous les sanctionner et les autres vont s'en suivre. Mais il ne faut pas que nous dire le problème qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas. Il n'y a aucun lien entre Sonko et le signal qui nous coupe. Non, il n'y a aucun lien. Sonko, c'est un parlementaire que je respecte. On a échangé là-dessus même. Je l'ai rencontré personnellement. Mais le problème en est que il faut qu'on respecte la loi et il ne faut pas que nous dire chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on se victimise qu'on se dise que non, c'est juste le pouvoir qui fait des choses en place. Il y a le président du CNRA Babacar Diagne qui est l'ancien directeur de la RTS il a envoyé une lettre à des médias pour les avertir. Ils ont continué à faire des publicités. Et là, il y a eu une sanction pour quelques jours et les autres qui ont fait ça nous tombons juste sur le 31 décembre une coïncidence que le président n'est pas d'antenne pour accaparer la télévision et tout. Non, ça n'a rien à voir. Accaparer la télé. Non, accaparer la télé. Vous savez que chaque année dans toutes les démocraties dans tous les pays je veux dire il y a le chef de l'État qui s'exprime à la fin d'une année qui s'exprime aux populations. Non, le discours comme le discours traditionnel il l'a fait. Il l'a fait mais il n'a pas accaparé il n'a pas appelé toutes les télés et par respect quand... Non, en fait au Sénégal il y a beaucoup de télévision on ne peut pas appeler toutes les télévisions c'est celui qui fait une conférence quand tu fais une conférence de presse tu appelles les médias dont tu as besoin Sélectionner quoi c'est un journaliste ? Non, ce n'est pas sélection c'est juste un choix qui est question Tu ne peux pas au Sénégal si tu prends le nombre de radio et le nombre de télévision tu ne peux pas tous les inviter au palais Il faut savoir qu'il y a eu un choix qui s'est fait il y a la Sainte TV qui n'en faisait pas partie donc il n'y a pas question de son co de faire de faire de faire de faire de faire Non, mais Sainte TV il n'y a pas de faire de faire de faire de faire de faire de faire Non, Sainte TV c'est une télé privée Comme Makin il y a eu des discours des conférences de personnes accaparées télé et il y a eu Madame il n'y a pas de faire de faire de faire non, non ce n'est pas ça alors que nous sommes tirés aux démocraties c'est un faux débat le président Macky Sall c'est un démocrate il voulait apparaître à la télé il est apparu à la télé mais il ne fait pas le contraire parce qu'il ne faut pas oublier aussi que le président des médias de Sainte TV Bougangé il était candidat aux élections présidentielles il voulait briguer le suffrage des Sénégalais donc il n'est pas passé par les parrainages donc peut-être l'Oltamit Sainte Kote bon je ne sais pas je suppose peut-être Amnouloulène Méti Mortak on n'est pas passé mais le président le président il ne va pas faire une chose pour supprimer une télé ou quelqu'un il n'y a pas de Sainte TV 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 mais moi je suis en Sénégal le président Macky Sall c'est un homme courtois un homme bien qui ne va pas Sainte TV mais il crée des emplois mais pourquoi on a tendance on va vouloir il n'y a pas de Sainte TV ou le président du mal parce que peut-être nous n'y a pas de Sainte TV non il n'y a pas de Sainte TV peut-être nous n'y a pas de Sainte TV un principal opposant parce qu'il y a un instant il n'y a pas de Sainte TV non il ne faut pas de Sainte TV il n'y a pas de Sainte TV je ne veux même pas me prononcer là-dessus parce que c'est juste un parlement ça c'est sûr mais bien sûr mais Sankoman personnellement ça je vais l'appeler à un débat parce qu'avant qu'il s'attaque à notre président il y a des jeunes intellectuels il y a des jeunes cadres dans le parti qui sont aussi compétents plus pertinents que lui il y a un républicain il y a un président qui est il y a un président qui est qui est mais le cas des médias je ne sais pas Sankoman est-ce que Sark c'est un président il n'y a pas de Sankoman il n'est pas de la même taille il est pertinent en fait et il a des arguments bon je ne le connais pas moi je connais mon président mais bien sûr et je vais l'appeler même parce que le responsable de ces femmes il est dans ma commune et personnellement s'il est apte je l'appelle à un débat télévisé nous parlons si on livre ces solutions-là il va le conjuguer avec le plan Sénégal émergent parce que Sankoman c'est une batterie faible il a 15% des Sénégalais nous on a eu 58% des Sénégalais 58% entre guillemets mais c'est ça le mot c'est vrai parce que nous sommes sur la scène c'est-à-dire le 31 décembre le président a fait son discours traditionnel comme chaque année il a rassemblé quelques journalistes c'est un manque de courtoise un Sénégalais un digne fils du Sénégal d'une élection 15% c'est une batterie faible c'est-à-dire 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 ce que tu as dit mais c'est-à-dire le président Max Salomon qui est-à-dire c'est-à-dire 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 J'aime pas sa façon de faire de la politique Ça je l'ai toujours dit Et je le maintiens toujours Mais si quelqu'un a dit Il y a un terrain, c'est lui Je suis venu à ce que tu as dit C'est ce que tu as dit Les médias Ils sont tombés à l'aigaf Qu'est-ce que tu as dit ? Aujourd'hui Jours 31 décembre J'ai vu mon public Publicité Cosmic Sur la TFM Alors qu'à cette heure-là On a signé au groupe des médias Que nous devons Télébrer à partir de la nuit Parce que nous devons faire de la publicité C'est ce que tu as dit Il faut que nous devons faire Babacar Diagne Il n'a pas été créé C'est pas un entrepreneur Babacar Diagne C'était un professeur d'anglais C'était un bon directeur de la AFS C'était un professeur d'anglais 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 les policiers qui ont été torturés à partir de ce qu'ils se trouvent à l'autobie et au commissariat quand ils se trouvent dans la prison, ils se trouvent dans les policiers, ils se trouvent dans les régisseurs qui sont dans les droits de Dr Babakur Dioba. Le président Macky Sall n'a pas dit que le président de la République en 2024 n'a pas été fait pour le président de la République. Donc on va dire qu'il n'a pas été fait pour la France. Mais tant qu'il sera au Sénégal, il n'a pas de facture de courant, il n'a pas de facture. Les Sénégalais, ils sont sondés. Et les Sénégalais, ils ne savent pas, parce qu'ils ont un salaire, la vie est chère, les conditions sont très mochées et tout ça. Aujourd'hui, ils sont venus à acharner des enfants au Sénégal. Sénégalais qui ne savent pas, ils ont une personne qui a été chère, c'est une personne qui a été chère, c'est une personne qui a été chère, parce qu'elle est une personne qui a été un bureau du Sénégal. C'est un leader qui a été le Sénégalais et qui a été le meilleur profil en 2019 et en 2012. C'est un leader qui a été le meilleur profil en 2019 et qui a été le meilleur profil en 2019. C'est un leader qui a été le meilleur profil en 2019 et qui a été le meilleur profil en 2019. C'est un leader qui a été le meilleur profil en 2019. C'est un leader qui a été le meilleur profil en 2019 et qui a été le meilleur profil en 2019. C'est un leader qui a été le meilleur profil en 2019 et qui a été le meilleur profil en 2019. C'est un leader qui a été le meilleur profil en 2019. C'est un leader qui a été le meilleur profil en 2019 et qui a été le meilleur profil en 2019. C'est un leader qui a été le meilleur profil en 2019 et qui a été le meilleur profil en 2019. C'est un leader qui a été le meilleur profil en 2019 et qui a été le meilleur profil en 2019. C'est un leader qui a été le meilleur profil en 2019. C'est un leader qui a été le meilleur profil en 2019. C'est un leader qui a été le meilleur profil en 2019 et qui a été le meilleur profil en 2019. Et d'autres factures différentes. C'est peut-être le palais, parce que le palais, c'est le peuple qui l'a mis là-bas. Mais le domicile à Mermoz, c'est le domicile qui l'a fatigué. Mais il y a beaucoup de courants. Il y a un peu de majorité pour ça. Il y a aussi l'opération de désencombre à Abu Daka. Sénégal, zéro déchet. Il y a aussi le président qui a commencé à Mermoz. Il y a beaucoup de leaders qui sont partis. Comment est-ce que le Sénégal, zéro déchet, le président s'est lancé? Je vais encore faire une répétition. C'est une nécessité. Parce que le Sénégal, c'est le président. Les 58% des Sénégalais, en février 2019, sont sur la base d'un programme. Parce que ce qui est le président, c'est le soufrage des Sénégalais. On peut dire que peut-être qu'il y a un vote affectif. Parce que le président ne veut pas le président, il ne veut pas le président. Mais le président, c'est ce qui est le président. Ce qui est le président, c'est le président. Le président, c'est le président. Le président, c'est le président. Il y a un programme sectoriel pour dire Sénégal, zéro déchet. Sénégal, zéro déchet. C'est le président qui a commencé à mettre en place pour le racisme. Nous avons le Sénégal de tous les déchets pour qu'on ait un environnement sain. Il faut que nous connaissons. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le programme 5-3-5. Les cinq initiatives majeures. Les trois programmes sectoriels. Les cinq accès universels. Le président, c'est le programme zéro déchet. C'est très important. Il y a un suivi. Il faut que nous connaissons qu'il y a un suivi. C'est bien beau, nous devons nous faire de cette. Je sais qu'il ne peut que nous aider. Je sais que le président est le président, moi. Il faut nous aider. Pour le Sénégal, ça ne fait pas. Il ne faut pas nous aider. Il n'y a pas nous aider. Il n'y a pas de problème, mais nous devons nous accéder. Donc, nous devons nous aider. Nous devons nous aider à nous aider, nous devons nous aider. Nous devons nous aider. Sur le programme, toutes les 14 régions, il y aura, c'est que Dakar a commencé, parce que Dakar a une masse de population, mais toutes les 14 régions ont un programme, il y aura des programmes intercommunaux qui a été fait pour... Pourquoi un programme pour Kaoulak ? Parce que Kaoulak n'a pas besoin de Kaoulak. On va en venir, on va commencer par Dakar, mais Kaoulak, Tchès, Djourbel, les régions, ils ont les fortes populations, ils ont commencé. Les régions, on va faire des programmes zéro déchet avec l'intermédiaire des localités qui sont là-bas, on va mettre en place des programmes pour nettoyer la ville pour faire un suivi. Parce que c'est bien beau, tu fais 7-7 heures, après, on va venir au Saltewa. Voilà, tu as le clean day, tu as l'air ici ? Non, je suis de la padoua, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Pour perdre de temps, je ne sais pas, il y a le clean day, mais je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne sais pas, parce que vraiment, je ne sais pas, parfois, Dakar, il ne faut pas faire, il ne faut pas faire, mais le plus tard, Dakar, il ne faut pas faire, c'est parce que, nous, nous occupons ce n'est pas normal, ce n'est pas normal, donc le Président, vous lancez, le clean day, ainsi de suite, dit tout ça. En tout cas, on va faire des choses, les diakarnes, ils ne seront tous les moyens pour arriver, pour nous aider à faire des choses. mais je ne sais pas, ce n'est pas, c'est plus grave, mais je ne sais pas, le Président Tonto, à la 3e mandat, tu parles, Nous sommes tous, le Président Macissal, le Premier ministre, le ministre Togo, je n'ai pas eu, que le troisième mandat, il n'y a eu, mais on sait, au 31 décembre, tu n'as pas encore, il n'y a eu, 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 elle n'y a eu, il n'y a eu, mouton d'un an qui paraît n'a s'en pas d'un d'un ou à la fois paré pour d'un des combats président de la république maquissar mais en même temps le mois de février passé beaucoup le président de la république bingham nemont l'infal 25 mars 2012 guise de disney gore l'une est une différenciation de gore mon à l'heure manel au disney gore j'ai cas d'homme l'enquête et le président de la république a un sérieux problème avec sa parole donc il doit réconcilier sa parole avec le peuple sénégalais parce que bonnet du mme de mo da mme wanie sam à manda d demeureux domaine ce mandat depuis cinq ans gil élégalais ceux qui se sentent en neuf cinq ans n'a pas à l'aspect n'a pas à l'audi n'y a pas de neuf 2000 24 1 mounouo présenté à vous gataquennais d'une mémoire d'un de toutes les deux parce que si on y avait la même sématrice se font partie de l'une ligue donc encore une à nous nous on a fêter moins ni le poule l'a c'est 1 un bureau nous m'aiment l'olk c'est l'intérêt c'est ménage des filles à comme nous voilà 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 fois et comme à ken duffin à n'est qu'ils m'aiment qu'ils aient le budget mais la djart fait 3 et mandala à blayard gissonne 2000 ya la rame d'un à guise le corps au ya la rame nani boba dina dac nous faire une doule de boulangerie parce que ce qui est sûr et certain dis que le peuple sénégalais n'y a pas de moune sénégalais de feu moune moune d'affanberne kylifo vous m'aie wakata n'a toujours mouné moune et sénégalais fang et fang et moune 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 dougé car rapide mais effectivement beau togé de khalat sénégalais l'incaïté guip l'incaïté guip mounet pas très tôt mais vous boba n'a de la rame n'y a pas ni voilà d'une décision tu urgence si tu opi tôt fof là n'y étudie juste une minute de voir qui après nous d'une urgence bi maki sallouak légi qu'une autre urgence vraiment à nous traiter les cas d'urgence d'un style tu vois n'est qu'ils aient des décisions balanana n'a pas taille tant que tu n'es pas taille jini plateaux ténineux boum que relevé ou l'économie monna fayot est tout ça même mais c'est du nom la n'est non la dame à l'hôpital sang moula dame à l'hôpital sang n'est qu'on a même tout dit ce qui s'est du programme ligue et le goût bon on ne me voit balané ligue et le gliguel thai taïdine sénégalais d'union son nom guise que l'on ne me voit man rafait de l'humour du match est participé de domaine et qu'elle participer dans la moulotard à moulotard mais c'est vrai mané farce ou et soul farce ou et soul l'île président makisali d'une de flore voilà parce que c'est une minute parce que c'est une moulotard imposer ma mab sange ça m'a permis tout simplement parce que bengalec samakhalis bengas sange l'homme sa plaque d'immatriculation ou autre uniquement parce que de bengalec samakhalis gas sange l'homme léné n'agléné n'agléné t'ai bayou mme khe dem ligue et di mai demna damai 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 balai maman balan en anna n'offre à lycée juste une minute l'on a gagné une minute troisième mandat bec maksa a-t-elle a dit quelques secondes non c'est bon man dame a dit nid ni koumoun a déglo mwom le niais wakall le président il s'est prononcé là dessus mais c'est fait que mouno dégue voilà yau tu te fixes la base di khala 2024 bonga mme yu goun fœur l'eau d'une chi doublanc ma je veux pas rentrer dans ce débat futur bing a khame ni voilà d'un raga le coutou On ne peut pas dire qu'on a une discipline de parti. On a une discipline de parti. On ne peut pas faire le troisième mandat. On ne peut pas faire le troisième mandat. Je ne veux pas faire le troisième mandat. Parce qu'on est sur le temps de l'action. Le président veut travailler actuellement. C'est ce qu'on a commencé à faire. Mais il y a beaucoup de temps de faire. Peut-être qu'il n'y a pas. En 2024, il n'y a pas. Je vous remercie beaucoup Omar Djan. Je vous remercie beaucoup. 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 Je vous remercie tous les auditeurs. Je vous remercie chaque samedi. 10h-11h. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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